Alors, donc, le côté nutritionnel plus spécifique pour comment se booster le système immunitaire. Donc, sur toute nutrition, on va regarder le côté biochimique au niveau de la santé cellulaire. Qu'est-ce que les cellules ont besoin pour survivre et qu'est-ce que le système immunitaire a besoin? Donc, on parle des vitamines A, les vitamines C, les vitamines E, les zincs et le selinium. Donc, c'est le côté un peu plus technique. C'est tous les antioxydants. Selinium, noix de Brésil. Voilà, de par jour. Exactement. Quelqu'un me l'a dit hier. C'est exactement ça. Elles se trouvent beaucoup dans les légumes frais aussi. Donc, on est allé chercher du pissenlit tantôt sur le terrain. Ceci est un pissenlit frais. Les chaises n'ont pas allé de ce côté-là. Non. Il y a des feuilles de batterie qui sont pleines de vitamines A, mais c'est plein de magnésium aussi. Le magnésium aussi, c'est très important pour supporter notre corps parce que c'est une chose qui aide notre corps à réduire le stress. Donc, si nécessairement qu'on ait plus de stress, on élimine le magnésium et le zinc. Comme un caméraman qui vient d'effacer tout ce qu'on a fait avant. Donc, ça lui prend beaucoup de magnésium. Et ce gingembre, c'est une excellente source de zinc, comme le poivre noir aussi. Quand on t'a préparé ton jus avec pommes, qui est plein d'antioxydants, avec betterave et la carotte, on sait qu'elles ont des belles, belles couleurs. Donc, on sait qu'elles sont pleines de vitamines A, pleines de vitamines C aussi. Et le gingembre, ça sera une excellente boost pour ton système immunitaire et ton foie, qui est un organe qui est déjà sollicité dans cette période d'automne. Donc, ça nous ramène vers nos petits feuilles de légumes vertes. Le pissenlit qu'on trouve partout, c'est un excellent petit ramède pour le foie. Il y a un goût très, très amortime. Ça, c'est la raison pour laquelle on va bouillir pour longtemps. Et les feuilles de betterave. Normalement, on achète les betteraves, puis on coupe et jette les feuilles. Ou on appelle les pissenlits les mauvais herbes et on enlève aussi. Mais c'est un cadeau de la nature pour nous, pour nous aider seulement à cette saison. Surtout à cette saison, pas seulement. Donc ici, on va préparer les légumes de feu vertes pour supporter notre foie. Qu'est-ce que tu as mis ici, là? Je vais te dire le vescule biliaire et les reins. Ici, j'ai créé une infusion de deux herbes que j'aime beaucoup dans cette saison. C'est une herbe qui s'appelle mouron des oiseaux. C'est une herbe nutritive. C'est une chose qui est énergisante. C'est bien pour le matin. Ça soutient le système respiratoire, endocrinien et hormonal. Et aussi la réglisse. La réglisse va supporter nos systèmes digestifs parce qu'avec l'élimination des toxines, qui sera le résultat, le bon travail du foie, les toxines ont besoin de sortir au travers de l'estomac, la peau, les reins, le collant. Donc nécessairement, on va supporter des organes à ce moment. Donc ça, c'est le côté un peu plus spécifique au nom des nutriments. Mais ici, le côté que j'adore beaucoup en nutrition holistique, il faut aussi nourrir l'esprit. Ah! Et nourrir l'état d'être. Donc on va... C'est beau, c'est beau, je l'ai écrit. Tu peux continuer? Très bien. Donc on va manger les aliments qui nous font du bien. Toutes les choses qui donnent beaucoup de renconfort. Et les racines sont nécessairement sucrées. Donc on va bien créer beaucoup de choses routiers, mettre tout ensemble, des choses qui sont bien chaudes, avec un peu plus de gras à ce moment. Pas à tant que gras qu'on va manger en hiver, mais en préparation pour garder la chaleur. Et aussi les bons oméga-3 qu'on va goûter après. Je vais préparer quelque chose avec la citrouille aussi, avec les graines de citrouille aussi, et les graines de l'âme. Mais c'est ça. Donc il faut nourrir l'esprit aussi. Et on va parler, je sais, tout à l'heure de temps des fêtes. C'est un moment de passer du temps avec les proches. Mais aussi de jouer un équilibre de 80% et 20%. Donc 80%, prends soin de vous-même. Prends soin de ce que vous mangez. Pour vous laisser aller pour le 20% du temps. Et sur une semaine, c'est un jour et demi. Donc ça permet le temps de prendre la soirée avec vos amis, de laisser aller avec le sucre, le café, etc. Mais le reste du temps, on va éliminer les choses qui sont plus congestionnées pour le corps, plus inflammatoires. Donc on va éliminer un peu plus le gluten, les céréales raffinées, le sucre, le café, les produits laitiers et l'alcool. Et concentrer sur les choses qui sont anti-inflammatoires, des choses dont on a déjà mentionné, le gingembre, les racines, les légumes de feu vertes et aussi les légumineuses. Donc, on va préparer. Mettre tout dedans. Toi, tu fais tes soupes, tu les prépares avec du thé aussi. Oui. Moi, j'aime bien faire les choses combinées. Donc, tant qu'à faire, quand tu prépares des légumes en vapeur ou quand tu bouts des choses, pourquoi pas mettre une tisane dedans? Parce que chacune des tisanes apporte leurs propres propriétés, comme toutes les herbes, toutes les plantes en nature. C'est un système au complet. Par exemple, la rooibos, que j'adore utiliser souvent, ça apporte beaucoup de minéraux qui soutiennent le système cardiovasculaire, aussi les antioxydants. Et aussi, quand tu cuisines, quand tu ajoutes la pâte à douce et les racines, ça apporte un goût très enrichi. C'est comme d'ajouter du beurre, je trouve. Je sais, mais tout ce que tu prépares est délicieux. Donc ça, je les aimais, je les ai bien lavés et on va bouillir ça pour un bon 20 minutes. D'accord. Ça, c'est le jus pour le foie. Pommes avec les carottes du jardin, le gingembre et vas-y, tu peux y aller. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ici? Ah, c'est ça. C'était... Si vous avez des muffins, mais je vais faire les outils pour faire les muffins, alors je fais une niche. Un grand biscuit, j'ai coupé en morceaux. C'est une petite rouille que j'ai préparée moi-même. Je les rôtine et j'ai mélangé avec une grouille de sarrasin et beurre de pomme, caroube et des épices qu'on met traditionnellement dans une tarte de citrouille. À la citrouille. Donc, ce qui est génial de citrouille, c'est que ça nous ramène dans notre conversation des bêtes de carotène, des antioxydants, etc., et les fibres. Puis aussi, les pommes. Donc, les pommes sont partout maintenant, sont excellentes pour la santé. Il y a un type de fibre dedans qui facilite la régulation du sucre et le gras dans le sang. Aussi, ça diminue le cholestérol en général. Puis ici, j'ai ajouté le carreau qui est une excellente... Ah, j'adore le carreau. Moi aussi, c'est très nutritive pour le corps. Aussi, c'est une chose qui est excellente, tu veux remplacer le chocolat avec. Aussi, c'est un goût naturellement sucré. Et aussi, pour liquide, j'ai fait mon propre lait d'amande. Donc, je faisais mélanger lait d'amande, pardon, les noix d'amande trempées, noix de brésil et des flocons de noix de coco. J'ai ajouté les dates et un arbre de vanille. J'ai utilisé ça dans un blender. Je l'ai mis dans un petit sac pour faire la lait de noix. Et j'ai utilisé la farine qui était laissée après pour compléter un peu le gros de sarrasin que j'ai préparé. Il y a juste un petit à côté du sarrasin. Sarrasin, en fait, ça vient d'une famille des fleurs. Donc, c'est une céréale naturellement sans gluten. Et c'est plein de fibres, plein de bon fer, plein de magnésium aussi. Mais si tu veux préparer un bon gros matin, il faut tremper le soir avant. Parce qu'il y a des choses dans toutes les céréales et les légumes, les légumineuses. Il y a un aliment qui s'appelle acide phytique. C'est une chose qui enlève les minéraux de notre propre corps. Donc, il faut préparer les céréales et les légumineuses, tremper dans l'eau. Et le temps varier, c'est entre 8 et 24 heures. Il y a un peu de vinaigre de pomme de cidre. Vinaigre de cidre de pomme. C'est ça. Santé, tout le monde. C'est la couleur. C'est toutes les légumineuses. Toutes les légumineuses. À part les légumineuses, ils sont cassés en deux. Ça, le trempage, c'est moins long. C'est à peu près 8 heures. Mais toutes les légumineuses, 24 heures avant, avec un cuillère de thé et de sel dedans. Donc, cuillère... Ah oui, de thé et de sel. Moi, je mets un petit peu de bicarbonate de soude pour enlever l'effet de flatulence des légumineuses. Mais ça aussi, ça va se faciliter parce que le sel rentre et ça aducie les membranes des légumineuses. Puis ça diminue la durée de cuisson aussi. Et aussi, quand tu cuisines des légumineuses, tu sais, le gaz qui est préparé, qui est mis au-dessus, il faut enlever avec une cuillère parce que le gaz cause le gaz. Donc, ça enlève. C'est de cuisiner avec le bon état. Santé! Santé, santé! Avec la belle couleur. Santé! Quand on a des noix, qu'est-ce qu'on fait? Ah, les noix! Tu sais, les noix sont assez excellentes. Elles sont pleines de bons gras, pleines de bons nutriments, etc. Mais il faut les activer. Parce que tu sais quoi? Dans toute la peau brune, il y a des inhibiteurs d'enzymes. Donc, ils gardent les nutriments dormantes. Donc, on va suivre la logique des écureuils. Les écureuils, prendre les noix, les mettre dans la terre. Donc, l'humidité dans le terroir va réactiver les nutriments dedans. Donc, en fait, ça va désactiver les inhibiteurs d'enzymes. Donc, et pour nous, on va bien tremper les noix avec une peau brune dans l'eau, température de pièce, avec un peu de, comme une demi-cuillère à thé ou une cuillère de thé, de sel de mer. C'est ça? Tu commences? Pour 8 à 12 heures, ma réponse, c'est ça. Donc, on attend. On ne mange pas d'ici ce temps-là. On ne l'a pas. Ça facilite la digestion pour nous, mais en plus, ça augmente la quantité de nutriments 35% et en plus la protéine. Puis, au moment que tu termines ça, tu enlèves l'eau, tu gardes ça dans le frigo pour 30 minutes ou tu mets ça dans un déshydrateur et tu peux la garder pour plus longtemps? Je ne l'ai plus, mon déshydrateur. Je trouvais que ça faisait trop de bruit. Donc, mais tu me gardes ça sur son frigo. Et pour les graines, comme graines de citrouille et graines de tournisol, c'est 30 à 60 minutes qu'on a besoin. C'est moins long que pour les noix. Mais c'est important aussi parce que si tu consommes beaucoup de noix et graines creuses, ton corps utilise ses propres ressources d'énergie, des enzymes, que sont tous les travailleurs dans notre corps, pour d'abord activer, désactiver les inhibiteurs d'enzymes, puis après dégérer, puis après assimiler. Donc, au niveau de ratio d'énergie utilisée, c'est moins efficace pour nous. Je comprends. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous as préparé comme potage pendant que ça? Oui. Ça, c'est un excellent potage aux lentilles. Donc, Daniel fait cuire ses lentilles avec de la tisane. C'est vrai? Pas si lentilles ici, pas si lentilles ici, mais normalement, oui, je cuisine des légumes avec de la tisane parce que ça apporte un bon goût, mais aussi ça augmente la quantité minéraux. Mais ici, je l'ai trempé pour 24 heures. Ok. Dans l'eau avec du sel, puis après je l'ai germé pour trois jours. Ah, ah. Oui, c'est un peu long pour me... Ah, ok. Tu n'as pas besoin de faire la germination, mais par contre, ce que tu as mentionné au niveau de la gros de sarrasin, il y a acide phytique qui est dedans, qui enlève nos propres minéraux. Donc, de tremper s'enlève un percentage, de germer s'enlève encore plus un percentage. Ok. Donc ici, j'ai trempé, j'ai germé, puis j'ai cuisiné avec oignons, l'huile de noix de coco, feuilles laurier, carottes et choux. Donc, très simplement pour un lentement. Ça, je l'ai fait réduire, réduire, réduire. Et ça, c'est une excellente cure pour les grippes. C'est un excellent remède après une fête. Et c'est juste bien dans cette saison. Parce que les lentilles facilitent une digestion lente. Ça prend du temps pour le cuire, donc ça calme le système nerveux. Ça peut calmer aussi la colère, parce que c'est une racine à peu près. Donc, les lentilles, c'est une chose qui prend beaucoup longtemps pour pousser. Puis ça prend longtemps pour cuire, donc ça donne une énergie lente et calme à nous. Puis le chou est bien, est excellent, est anti-carcinogène. Les carottes, on a déjà mentionné, plein de bêta-carotines. Et les lentilles sont très riches en fer. C'est important pour notre cœur et riche en vitamine B. En général, la vitamine B, c'est pour le bien-être de nos cellules. Mais quand on cuit longtemps comme ça les carottes, on perd quand même un peu de vitamine ou ça s'en va dans le liquide qui est autour ou quoi? On va perdre un peu de vitamine B, mais il y a des autres choses qu'on va gagner dans le liquide. Mais il y a des autres choses. Oui, on va perdre un peu, mais ça apporte des autres propérités. Toujours les questions crues et cuites. On perd des choses, mais aussi on gagne des choses. D'accord. Puis ici, on a la petite... Regarde, c'est prêt. C'est prêt. La petite chose. Ça, c'est l'épicent libre, les feuilles de maîtrave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va filtrer ça, puis on va le boire. C'est ça. On va filtrer, on va manger des feuilles. On va manger des feuilles. On mange des feuilles. On mange des feuilles. On mange des feuilles, on ne boit pas l'eau. Non. On mange des feuilles. On mange des feuilles. Mais pourquoi on ne prend pas l'eau? Ça semble que l'eau, ça pourrait être bien ici. Oui, ça pourrait être bien aussi pour les pissenlits. Et on va faire les deux. C'est drainant, ça... Ah, c'est diéritique. Moi, je suis là, je prendrais l'eau, si personne ne l'a vu. On va faire l'eau et on peut commencer en même temps. Donc, les deux marchent. OK. C'est ce que j'adore, de faire des infusants au tisane. Ça te donne un liquide pour faire une base des sauces ou des vinaigrettes. OK. Et ce que j'ai trouvé ici, je vais faire une expérience. Je me préparerai des aliments à vapeur. Puis, j'ai consommé l'eau après, l'eau de cuisson après. J'ai trouvé que ça équilibrait les goûts qui étaient peut-être manquantes. Parce qu'on perd un peu des minéraux, des vitamines qu'on a, j'assume t'as dit. OK. Donc, on va manger quelque chose. Oui. Veux-tu que je le sers? Oui, on va se servir, c'est porter... Oui. Puis, là, vous, vous n'êtes jamais malade, j'imagine, non? Daniel, je me régale. On sent, c'est ça que je disais, on sent les trois journées de soins à chaque bouchée. Vas-tu finir ton essai? Et je ne pensais pas me régaler de pissenlits et de feuilles de betterave un jour. C'est merveilleux, hein? Ça fond dans la bouche, non? Et il n'y a aucune côté amortime. Vraiment pas. On n'oublie pas. C'est fascinant. C'est sucré, ça... Hein? Ah, c'est un délice. Je te remercie d'avoir passé tout ce temps. C'est un cadeau. Ça, ça fait un beau cadeau de Noël. Ah, ouais. Oui, au lieu d'acheter. Vas-tu nous mettre la recette quelque part? Oui, c'est fascinant. Oui, oui. Je suis juste mentionné quelque chose. Une des raisons pour laquelle beaucoup de gens se dépassent sur les fêtes, c'est parce qu'on ne prend pas la bonne combinaison alimentaire. Donc, c'est un aliment qui prend plus de temps pour digérer. Comme, par exemple, tous les produits de la viande, le poisson, les produits laitiers et les céréales. Ce sont des choses qui prennent du temps pour digérer. Donc, c'est mieux de ne pas mélanger la viande et les produits laitiers et le pain tout au même repas. Parce que pour ton corps, c'est comme de faire la courge. Un marathon trois fois dans la même journée et tu te demandes pourquoi je suis tellement fatigué après. Donc, c'est mieux d'équilibrer votre repas si tu manges la viande avec les légumes à côté. Tu manges le pain, des choses avec des pâtes, des céréales, avec beaucoup de légumes ou avec la crème ou le fromage à ce moment-là. Mais pas toutes en même temps et pas nécessairement plusieurs bêtes dans le même repas. Alors, j'imagine le beurre. Bêtes, comme le porc, plus le poulé, plus les bêtes. Comme pas les faits de l'âge. En général, oui, 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 je comprends, je comprends. On met les fruits crus après. Donc, il faut bien équilibrer le travail pour respecter le boulot de ton restaurant. Et on sent l'harmonie, êtes-vous d'accord? Tu sais, on sent l'espèce d'équilibre, d'assaisonnement, de temps là-bas. C'est un petit goût. C'est un goût de la nourriture. Oui. C'est les tomates. C'est les tomates du goût. Mais aussi parce que... C'est les tomates du goût. C'est les tomates du goût.